moulanie à tous chers compatriotes bon écoutez concernant la chanson d'isac john là qui passe elle va être sur youtube dans peu de temps normalement c'est pas une chanson commerciale c'est isaac john qui a composé cette chanson comme je l'ai dit tantôt pour par rapport à la mort de son frère survenu il ya quelques semaines au gabon qui s'appelait yaïler donc le titre de la chanson c'est yaïler parce que c'est la chanson dédiée à son grand frère bon autre part me concerne à moi même nandouin sachez que ça ça va un peu je suis toujours malade je remercie d'ailleurs au passage toutes les personnes qui m'ont appelé qui s'inquiète par rapport à mon état de santé ne vous en faites pas je n'ai pas le corolle au courant virus et j'ai j'ai une forte grippe qu'il ne faut pas négliger je suis confiné à la maison je ne sors pas je prends des médicaments j'essaie de faire ce que l'on peut faire je ne suis pas seul j'ai du monde qui m'entoure donc ça va aller mais j'ai une forte grippe là j'ai même la fièvre qui monte mais ça va aller je n'ai pas de problème normalement je ne devrais pas faire de live parce que je ne suis pas en forme la situation du gabon avec le courant virus m'amène à m'exprimer le live que je fais n'est pas politique j'ai pour l'instant décidé de mettre la politique un peu de côté on va mettre la politique de côté on va parler de la de cette pandémie qui est en train de décimer l'europe qui est en train de décimer le monde entier vous comprenez on ne peut pas rester sans en parler vous avez vu que même les chinois portent encore et pourtant ils disent que là bas c'est maintenant fini mais ils ont encore les masques ça veut dire que la chose là est encore là sur terre et là les grands pays sont en train de dire tout le monde est en train de dire que la maladie est en train de traverser maintenant pour arriver chez nous là bas en afrique en afrique c'est déjà au gabon là là c'est pas la politico j'ai appris que le prince albert de monaco est infecté par cette maladie là le prince albert il y a des joueurs nba il y a des grands hommes ici en france qui sont infectés je pense même qu'il y a même un ministre français qui est dedans donc vous qui est à libre ville vous pensez que parce que vous êtes riche parce que vous vivez dans les maisons il ya la clim parce que vous vivez dans les dans les grands quartiers à angonje dans les quartiers comme balèbe quartier betona la sablière que vous êtes hors d'atteinte ni abominale vous êtes en train de faire le mensonge vous êtes exposé vous êtes exposé rien que les la queue qu'il ya à sans gel quand vous allez à sans gel parce que vous êtes en train d'acheter la mort à sans gel on vous a dit de la nourriture que vous mangez vous expose vous êtes exposé même quand vous allez en boulot vous ne savez pas qui est arrivé en boulot c'est là bas que les militants vont sans gel les militants vont là bas vous êtes extrêmement exposés la maladie là le virus là ne choisit pas l'ethnie le virus ne cherche pas à savoir que lui là est fang lui là est pour nous lui là nzebi lui là est shira lui là au bamba à teke il s'en fout le virus ne regarde pas ça le virus ne cherche pas à regarder que lui là c'est un pédagiste c'est lui qu'on va attraper ou bien lui là c'est un gars du morina ou bien lui là c'est un gars de de l'opposition ou bien un syndicaliste le virus s'en fout de ça ne connaissent pas ça le virus attaque n'importe qui tu au mauvais moment au mauvais endroit tu prends ça et tu vas contaminer tout le reste moi je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui j'ai décidé hier vous avez vu j'ai fait le la vie avait une une gabonaise qui travaille à paris qui est qui infirmière qui était là qui était hier avec moi dans mon live aujourd'hui j'ai invité une autre gabonaise une soeur gabonaise qui est médecin ici en france depuis de nombreuses années qui aussi va venir je vais lui poser quelques questions je vais lire aussi vos questions s'il ya des questions qui sont importantes on va aussi parler bon elle va elle va venir là elle va venir je vais l'appeler là tout de suite là elle attend mon coup de fil je voulais dire aux gabonaise et vous basiez bon bête des gens qui ne veulent pas beaucoup réfléchir là j'ai déjà dit aux gens que vous avez le droit d'être beaucoup bête mais ne restez pas bête dans mon live je n'ai pas appelé quelqu'un nous on essaie d'aider parce que le la situation que nous vivons au et au delà de nos divergences politiques moi je sais faire la part des choses il ya le moment où on peut parler politique je peux traiter les gars là des voyous c'est des voyous je peux les traiter les voyous mais il ya des moments où nous sommes obligés d'être ensemble là c'est un cas extrêmement compliqué c'est compliqué je suis là vous me voyez là je suis malade vous allez me voir commencer à suer là c'est la fièvre qui est qui a qui est en train de monter je ne sais même pas si j'ai pris les médicaments le matin donc il faut que l'on se serre les coudes parce que là c'est compliqué là vous comprenez on se serre les coudes j'ai lu un on m'a envoyé le message du gouvernement où le gouvernement a pris un certain nombre de mesures trois personnes par taxi machin vous avez plus les mesures les mesures là vous prenez les mesures comme compliquées comme ça sans sans accompagnement qu'est ce qu'est ce qui accompagne vos mesures que vous venez de prendre c'est compliqué vous dites que vous prenez d'abord les mesures vous allez voir les accompagnements après mais c'est pas possible on prend d'abord les accompagnements après on prend les mesures tu ne peux pas dire à tes propres enfants à la maison que bon la semaine prochaine vous ne sortez pas je ne veux voir personne dehors après tu dis bon je vais voir maintenant si pendant que vous êtes enfermés à la maison si je peux vous trouver à manger on va vraiment on va on va réfléchir au nombre de plats que vous allez manger par par jour après non tu dis d'abord aux gens que bon à partir de toute la semaine prochaine vous allez manger une fois par jour ou bien deux fois par jour le matin beaucoup le soir un peu de plat machin là tu as jamais les accompagnements devant après tu dis bon vous ne sortez pas mais vous dit d'abord aux gens vous ne sortez pas vous dites on va réfléchir sur combien vous allez manger c'est pas bon ici là ils n'ont pas fait comme ça et si on met d'abord les mesures d'accompagnement pour pas confiner les gens déjà confiner ça n'existe pas dans nos traditions on ne les garde pas les trumeurs dans la maison nous on aime rester dehors il fait chaud dedans ici encore en france on arrive à rester confiné dans les maisons il ya il ya le chauffage mais vous les maisons ne sont pas climatisées vous allez rester le bêta humain ça va sentir le bêta humain les gens vont rester confiné dans les maisons il n'y a pas le vent il fait chaud c'est compliqué de rester collé dans la maison au gammon surtout avec les femmes qui parlent mal aux hommes les hommes qui parlent mal aux femmes les gens qui sont alcooliques les gens qui ont des problèmes les gens qui crient les maisons qui sont toujours pleines à libreville vous allez rester confiné comment vous allez vous entretuer vous allez vous manger donc c'est compliqué moi je vais appeler le docteur je vais appeler le docteur tout de suite là docteur va venir un peu nous édifier un peu sur sur les problèmes parce qu'elle attend mon coup de fil je vais pas beaucoup parler attendez je la j'appelle le docteur j'appelle le docteur là pour qu'elle vienne expliquer aux abonnés les choses qui se passent ici on va appeler le docteur allo allo oui allo docteur oui bonjour oui bonjour bon je suis désolé du retard non mais c'est pas grave bon bon tout le monde écoute il ya à peu près près de 400 personnes qui sont en train de t'écouter de nombreux gabonais sont du gabon sont connectés et comme je t'ai dit l'objectif ici c'est d'édifier les gabonais un peu plus sur cette pathologie là bon écoute on va les gens quoi en gros c'est ça voilà il faut leur dire d'abord si tu le souhaites bien entendu te présenter et puis dire voilà ça ça ne me gêne pas on va peut-être m'arrêter à l'aéroport la prochaine fois mais bon le but c'est d'édifier quand même la population c'est de permettre que le virus se propage moi je suis docteur armel pambou je suis pédiatre d'origine gabonaise je suis installé en france depuis à peu près 18 ans et mon intervention à tas de demandes aujourd'hui n'a pour but simplement que de sensibiliser les gabonais au cas où les gens auraient tendance à négliger cette pathologie donc moi tout ce que je vais vous dire en résumé très rapidement c'est que c'est sérieux c'est vraiment sérieux le covid 19 fait des dégâts fait des ravages que ce soit comme tu as dit si bien je t'ai écouté dans ton introduction que ce soit dans les classes politiques les plus basses dans les classes sociales les plus basses comme dans les classes politiques les plus hautes effectivement le prince albert 2 et a été testé positif au covid 19 il va bien fort heureusement il va très bien mais il y en a qui sont moins bien voyez donc dans les niveaux de la société les plus haut on peut être atteint dans les niveaux de la société même ecclésiastique on peut être atteint je prends le cas de du docteur carambi carambi je sais pas comment se prononce son nom mais c'est un pas carambéry carambéry il a été malade j'ai j'ai entendu j'ai écouté son intervention carambéry a été malade le pasteur samuel péter schmidt qui a une église du côté du luxembourg parce de strasbourg pas de luxembourg de strasbourg parce que c'est là qui est le gros nid en france lui aussi a été très malade il est hospitalisé je l'ai écouté hier il était affaibli fatigué donc tout ce que je peux conseiller à la population gabonais je vous en prie mes frères nous sommes pas déjà très nombreux les moyens d'existence au gabon laisse à désirer je demande juste à mes frères et soeurs de faire très attention le confinement ce n'est pas évident la propre la promiscuité dans certains quartiers fait que il n'est pas évident de se protéger mais voilà on peut porter un masque on peut se désinfecter des mains on peut essayer de garder une distance d'environ un mètre pour se parler vraiment essayons de le faire si l'état gabonais n'a pas distribué de masques de masques efficaces pour éviter la propagation de du coronavirus les mamans essayez de fabriquer des masques ce n'est pas compliqué regardez à quoi ressemblent les masques les plus simples les masques de protection chirurgique aux les plus simples faites vos masques à la maison avec voilà un bout de tissu deux bouts d'élastique du fil et puis on va chercher peut-être une matière un peu imperméable qu'on va mettre à l'extérieur c'est faisable laver les mains de vos enfants le plus vite le plus souvent possible laisser les fenêtres ouvertes les portes ouvertes on dit dix minutes toutes les heures mais bon on connaît que chez nous il fait chaud on n'a pas besoin de dix minutes un celui qui n'a pas le climatiseur il aura les portes et les fenêtres ouvertes tout le temps donc voilà c'était ma contribution je sais pas s'il ya des questions moi j'ai des questions un peu docteur bon moi je sais que que tu vas souvent à libre ville de temps en temps est ce que tu es en contact avec tes confrères là bas par rapport au corona pour avoir un peu des informations sur le terrain oui je suis en contact avec des confrères je suis en contact avec la famille qui parce que dans ma famille on est plusieurs médecins je suis en contact avec des confrères hier soir d'ailleurs je plaisantais un peu avec on est on est on est je suis sur un groupe de pédiatres et j'ai posté sur le groupe un petit mot j'aime simplement pour leur dire que le service dans lequel je travaille actuellement on a dépisté le premier cas de de covid 19 chez un petit de neuf jours de vie cette semaine et donc je leur ai dit ça je leur ai dit vous voyez la maladie s'approche un peu chaque jour un peu plus que la veille de nous donc faisons tous attention parce que là c'était dans mon service ça peut vous arriver également et effectivement à libre ville il ya des cas il ya des cas de personnes atteintes j'ai entendu dire qu'il ya quelqu'un qui est décédé de cette pathologie qui venait de france qui lui aussi était diabétique apparemment donc vous voyez la comorbidité ça veut dire que les gens qui sont atteints de plusieurs pathologies les gens d'un certain âge atteint aussi de plusieurs pathologies ils sont plus fragiles que les jeunes sans pathologie et donc cela doit faire très 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 attention très attention je ne sais pas déjà vous voyez qu'ici a beaucoup de décès un pourtant le système de santé est bien développé on a les appareils on a les rest il ya des respirateurs ici il ya plusieurs respirateurs dans tous les services et les gens savent vraiment les utiliser au gabon je ne sais pas s'il ya beaucoup de respirateurs je ne sais pas si tous les services de santé sont équipés pour pour arriver à appallier à au grand nombre de malades s'il y en avait donc si vraiment nous africains d'abonnés nous sommes touchés je pense que ça va être la fin quoi parce que ce qui m'embête docteur si je puis me permettre ce qui m'embête aussi en ce moment c'est que ni le corps médical ni enfin il ya un monsieur là qui s'appelle docteur au gandaga je sais pas trop comment il s'appelle là qui fait un peu le point mais aujourd'hui semble-t-il nous n'avons au de toute évidence aucune information sur le nombre de cas avérés de corona au gabon exactement parce que moi j'ai entendu certains disent tantôt nous sommes dans les 90 cas certains disent ce matin là j'ai à quelqu'un qui m'a appelé du gabon me dire que nous avoisinons les 130 cas avérés de personnes infectées par le virus le corona bon aujourd'hui là toi qui en contact un peu avec les autres là bas tu as une idée de du cas exact ça c'est la première chose seconde le monsieur qui est décédé parce que nous avons déjà une victime un mort du du corona un monsieur qui était ici qui avait apparemment une santé fragile qui n'avait pas expliqué aux médecins lorsqu'il a été il a eu son entretien avec les médecins mais aujourd'hui là est ce qu'il ya une enquête sanitaire il ya un système d'enquête sanitaire au gabon parce que bon enfin je veux dire que ce monsieur qui a voyagé avec un vol pour partir de la france pour le gabon tout ce qui était en contact avec lui dans l'avion et dans la famille il devrait être testé tu vois je vais te couper tout de suite tous les gens qui ont été en contact avec lui déjà depuis sa maison en france puis à l'aéroport à paris à l'aéroport à libreville il devrait être testé actuellement on devrait déjà les répertorier une information doit être donnée à toutes ces personnes qui l'ont côtoyé tous les gens qui étaient assis à côté de lui dans l'avion les gens qui l'ont servi dans l'avion devrait être informés de la positivité de son test à COVID-19 ils devraient être informés de cela une fois qu'ils sont informés il faut qu'ils se fassent tester en sachant qu'on a quatre à cinq jours de temps autour duquel voilà il faut attendre avant d'avoir les symptômes donc ça peut aller jusqu'à 14 jours mais tous ces gens doivent être informés tous ces gens doivent être testés et tous ces gens doivent être surveillés parce que ces gens ont des familles parmi ces gens il y en a qui travaillent ils vont être mis en quarantaine alors je ne sais pas si à libreville autour de ces autour de ce décès il y a eu une enquête sanitaire de fait je ne sais pas je ne sais pas te dire je n'ai pas c'est difficile tu vois à libreville en ce moment de poser des questions on a l'impression que tout est politisé voilà tu vas parler d'un sujet en progrès avec de gros yeux en disant non 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 ici il faut rien dire faut s'arrêter un peu c'est de la santé on parle de santé on a quand même signé pour soigner des gens pour sauver des vies donc voilà mon appel si tu veux a pour but aussi un peu de dire aux confrères au gabon aux autorités au gabon c'est voilà on a eu un décès avéré qui est venu de loin donc qu'est ce qui a été fait autour de ça la compagnie aérienne est ce qu'il ya des mesures qui ont été faites qui ont été prises est ce que les hôtesses ont été informés est ce que les hôtesses sont mises en quarantaine est ce que les hôtesses vont être surveillés est ce que les hôtesses vont être testés on n'en sait rien et ça c'est un peu dommage bon je suppose que ça a été fait on est là on parle on parle mais je suppose que ça a été fait les gabonais sont des gens très intelligents ils savent faire les choses ne t'inquiète ne nous inquiétons pas c'est juste un petit rappel quoi et même quand on confine enfin moi je parle des des structures sanitaires de confinement là est ce qu'elle ne répond pas quand même à un certain à certaines normes certaines normes c'est à dire que il mais il nous est parvenu que le la structure qui a été réquisitionné ou perquisitionné parle parler les autorités gabonais c'est l'hôtel rendama mais moi je sais au passage pour avoir séjourné dans cet hôtel à certaines fois que l'hôtel rendama est un hôtel où il ya des tapis partout par terre sur les murs machin est-ce que les tapis peut est ce que bon transmettre le virus voilà est ce que voilà jusqu'à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas la preuve de cela on dit quand on dit simplement que le virus il siège dans les sécrétions respiratoires dans les gouttelettes c'est pour ça qu'on porte un masque il n'a pas été prouvé à l'heure d'aujourd'hui que le virus puisse survivre dans dans l'air déjà dans l'atmosphère comme ça ou dans les tapis dont voilà je ne pense pas je ne pense pas en tout cas ça n'a pas été décrit scientifiquement ça n'a pas été décrit pour l'instant c'est une localisation qui est plutôt au refaringer qui est plutôt respiratoire c'est pour ça qu'on demande aux gens d'avoir une espèce de distanciation d'environ un mètre de porter des masques de se laver les mains parce qu'on peut le porter sur nos mains on peut le porter effectivement sur les habits j'entends il y en a qui disent on va tousser dans le creux de son coude c'est bien gentil c'est bien joli tout ça mais dans le creux de son coude en tous on se met plein de microbe dans le creux de son coude sur ses vêtements et puis quand on les pose parce que bon nous quand on va à l'hôpital on va travailler on enlève nos vestes on se met en blouse ça veut dire que celui qui va approcher ta blouse ton habit je veux dire ta veste que tu as déposé voilà celui que tu frottes en passant parce que ça existe quand même tu vas dans un magasin tu passes dans la rue tu montes dans un bus moi je prends le bus parce que j'ai pas envie de m'embêter à conduire dans la France là dans Paris je prends le bus je prends le métro voilà je vais disposer mes virus partout donc non ce que je conseille comme comme l'a dit le ministre de la santé hier j'ai suivi un peu le ministre de la santé du gabon ou d'ici en france non d'ici en france il disait il disait aux gens il faut voilà se moucher utiliser des mouchoirs jetables les jeter porter des masques désinfecter les mains régulièrement se laver les mains docteur docteur le masque les gens portent là est-ce un masque jetable ou bien ils peuvent l'utiliser autant de fois bah écoute il y a plusieurs types de masques le masque le plus efficace apparemment c'est le ff ffp 2 ffp 4 je crois mais il y a le petit masque qu'on met que moi même je mets qu'on doit changer toutes les quatre heures on dit qu'il faut le changer toutes les quatre heures pour les personnels et puis bon pour les familles passer quatre heures qu'est-ce qui se passe si on ne le change pas au bout de quatre heures ben je pense qu'il devient poreux je pense que c'est ça c'est la porosité avec parce que quand on porte son masque et qu'on se met à parler je crois qu'il y a des gouttelettes de notre salive qui se posent dessus il devient poreux avec l'humidité avec la salive voilà la respiration il devient poreux et puis pourrait être moins efficace voilà et autre chose aussi c'est que les tenues tu vois les gens qui se qui s'habillent en blanc là qui rentrent avec beaucoup de tenues camouflage des tenues là pour aller dans les endroits où les gens sont malades mais les tenues là au gabon il paraît que les femmes les gens qui portent ça ne les changent pas ils portent ça ils enlèvent demain ils portent encore la même tenue est-ce que vous faites ça ici en france ben dans les services non non c'est à dire que lorsqu'on a je vais te prendre l'exemple du service dans lequel je travaille actuellement parce que je suis un peu ce qu'on appelle un mercenaire les mercenaires c'est les médecins intérimaires qui n'ont pas de lieu de travail fixe j'ai pris la décision de le faire depuis avril 2019 pour me poser un peu parce que voilà je travaillais beaucoup trop j'avais envie de respirer un peu et surtout de rentrer chez moi développer certaines choses chez moi donc si tu veux dans le service où je suis actuellement on a une blouse et on a réparti les choses en deux on a un secteur qu'on appelle sale c'est tous les enfants on reçoit tous les enfants qui viennent pour des pathologies respiratoires qui viennent pour la température avec des troubles respiratoires tu vois ils ont le nez qui coule ils toussent ils sont pas bien sur le plan respiratoire et puis il y a des enfants qui viennent pour autre chose donc le médecin qui est assigné au secteur sale donc au secteur où les enfants viennent pour de la fièvre pour le rhume pour la toux pour les gna 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 dans ce sens là et bien celui là il va changer son masque toutes les quatre heures celui là il va changer il va mettre une surblouse il va se désinfecter les mains il va se désinfecter son matériel de travail donc son stéthos son otoscope après à chaque malade et il met une surblouse il met une surblouse qu'il va garder en gros entre deux malades quoi pour deux malades pas plus c'est des petites surblouses en papier jetable donc c'est quand même c'est quand même beaucoup de matériel à utiliser c'est quand même beaucoup beaucoup de matériel c'est c'est une épidémie quand même qui va coûter cher à l'état qui coûte cher à l'état donc le gabon a tout intérêt pour protéger sa population à mettre un peu la main à la poche il faut équiper les services ainsi il n'y a pas d'autre chose il n'y a pas d'autre chose à dire il faut équiper les services il faut équiper la population il faut protéger sa population quoi je sais pas si ça va si les masques vont se vendre dans les masques et les gels hydroalcooliques vont se vendre dans les pharmacies au prix où coûte les choses à libreville vu les voilà je pense que s'il ya des associations qui peuvent aider ce serait bien qu'on aide un peu les populations ou alors que les mamans fabriquent leurs masques à la maison et que elle se désinfecte avec l'eau de cologne et puis il faut il faut est ce qu'on peut parce que je on m'a fait comprendre que ici par exemple on a la chance parce que quand on a on n'utilise pas un masque on peut le on peut le jeter dans des endroits appropriés mais au gabon il n'y a pas de poubelle donc les gens jettent les choses partout ils peuvent en fait puisqu'il n'y a pas de poubelle bon ce qui fait que quand quelqu'un qui a le masque là porté 4 riz jette l'enfant de king ele je ne dis pas ça pour déshonorer les gens de king ele ou les insulter vous savez comment ça se passe il va prendre le masque il va trouver un masque les va ramasser aller laver et venir porter aussi à son tour donc il faut est ce que lorsqu'un masque a été porté a été jeté est ce que ce masque-là peut être utilisé lavé et autres parce qu'il ya des gens qui se disent bon moi je trouvais un masque je m'avais essuée ça avec une solution alcoolisée ou whatever et puis venir utiliser ça non non quand même pas parce qu'il ya beaucoup de gouttelettes quand même là dedans non non je penserai pas ça c'est conseillé nulle part de toute façon si on dit qu'il faut les jeter il faut vraiment les jeter et c'est à nous de faire et des vidéos d'éducation des messages d'éducation pour que les gens la population comprennent passer à la télé faire des spots c'est pas c'est pas compliqué faire des spots si les déjà je fais d'ailleurs un appel là j'en profite je profite de ton émission faire un appel aux sociétés téléphoniques s'ils pouvaient donner des forfaits internet gratuits aux gens là pendant cette période pour aider la population dieu les bénirait énormément parce que les enfants ne peuvent plus aller à l'école comment ils font pour attraper les cours si les parents peuvent s'organiser en petits comités pour faire des prendre un prof qui fait des cours sur internet aux enfants mais pour ça il faut que les parents et des connexions gratuites et donc toutes les sociétés là qui se sont bien angraissés ils peuvent faire un petit geste c'est pas ça va pas ça va pas du tout les ruiner je suis combien les communications coûtent à libre ville là pour la période ils pourraient faire un petit geste et donner l'internet gratuit aux familles mais maman tu es pas d'abord d'internet on est là bord dans l'histoire des dames et dames là basse et les unités faut aller acheter ça à saint germain là 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 il faut d'abord se battre pour que le gouvernement fasse un contrat avec la seg pour ne couper le courant à personne bon ça ça va certainement venir mais là dans l'urgence tu vois j'essaie de trouver des solutions tu vois parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école les parents sont confinés c'est à eux de faire l'école d'assurer l'éducation de leurs enfants de pas les cours sauf qu'il ya des parents qui n'ont pas la capacité intellectuelle de suivre les enfants de d'assurer cette partie de l'éducation des enfants donc si les parents s'organisent en petite association en petit comité en prenant un prof ou même les profs un peu s'organiser par quartier en disant voilà dans ce quartier les dix maisons ici c'est tel prof qui va assurer ou les 50 maisons ici c'est tel prof qui va assurer pour les telles classes et telles classes et que les cours se donnent par internet moi et note pourquoi pas mais encore et faudrait-il encore que les parents puissent avoir internet donc c'est à ce moment là que je dis dans le cadre des spots qui vont être diffusés dans le cadre de des messages qui sont qui sont envoyés fortement aux populations pour les aider voilà on a qui on a rtl on a il ya qui comme autre société il ya rtl il ya move hein c'est ça il ya il ya une troisième là celui qui avait 06 là il peut voilà il peut faire un geste il ya aussi il ya il ya celle telle et puis télicelle voilà il ya celle telle il ya télicelle il ya orange il ya beaucoup de compagnies là ils sont nombreux voilà il peut faire un geste il peut vraiment faire un geste ça n'enlèvera au contraire ça les grandirait même de faire ce genre de choses ils y contribuent d'une manière ou d'une autre à l'éradication de du kovid 19 à leur manière et chacun mettra chacun 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 fera ce qu'il pourra afin que le virus ne se propage plus je voulais dire autre chose là docteur avant de aujourd'hui il ya une solution que nous avons préconisé hier en fait j'ai suggéré ça hier c'était de demander à tous ceux qui pouvaient un peu comme ça s'est fait ici ceux qui pouvaient aller dans les villages pour leur période de confinement là est ce que tu penses que c'est approprié maintenant que le virus ne s'est pas encore épandu de manière avérée partout partout est ce que c'est pas le moment d'y aller est ce que le moment serait quand il sera trop tard ou bien quand il y aura beaucoup plus de cas aller dans les villages faire quoi c'était quoi l'idée l'idée c'était d'aller dans les villages parce que là bas on est moins exposé à la contamination c'est à dire que dans les villages au moins là bas d'abord par rapport à oui tu penses que d'accord parce que la période de confinement est voilà parce que la zone dans ce sens là ça diminuerait la oui oui l'exode urbaine oui oui parce qu'on se dit par exemple que supporter le confinement à libre ville coûte cher parce que ça veut dire quoi les marchés vont être fermés les commerces vont être fermés ça va être compliqué la seg certainement parce que si ça devient grave les gens ne vont plus aller pouvoir aller acheter les unités tout ça ça va être compliqué le pays va être paralysé voilà comment est ce que et quand on regarde bien je pense que tout le monde est unanime là dessus le gabon n'est pas prêt à supporter ce qui va se passer est ce que les gens seraient pas mieux que les pour pour ceux qui le peuvent bien entendu d'aller se rendre au village au moins là bas on n'a pas les problèmes d'eau on n'a pas les problèmes de ceci les exigences que l'on dont nous sommes enfin nous allons être obligés de répondre à certaines exigences ces exigences là n'existe pas milieu rural est ce qu'il serait pas mieux de commencer à son de songer maintenant s'y rendre avant qu'il ne soit trop tard au risque de de se rendre au village et contaminer ceux qui sont là bas c'est ça le gros risque c'est de prendre le virus de libre ville et de l'emmener au village c'est ça le gros risque en fait on va on va déshabiller paul pour habiller pierre c'est à dire qu'on va quitter libre ville pour pour essayer de dépenser moins en gros c'est ça là c'est ça l'idée affronter la allo je te perds là tu m'entends plus voilà là je te serre venu ok donc je disais je disais que je ne sais pas si ce serait une solution parce que finalement ce sera emmené le virus au village si 50 personnes se déplacent et que 50 personnes ont été en contact avec les avec un patient M0 un patient P0 c'est beaucoup de risques quand même d'emmener le virus au village et les contaminer les pauvres gens qui sont là bas les pauvres déjà ils n'ont pas beaucoup de moyens beaucoup de moyens pour se soigner en plus on leur emmène le virus je ne sais pas je je sais pas je sais pas si ce serait une bonne solution je ne sais pas c'est c'est un risque à prendre mais c'est un gros risque à mon sens donc vaut mieux rester vaut mieux rester à libre ville en fait pour ceux qui sont déjà en milieu urbain et ne pas les contaminer ceux qui sont dans les villages voilà voilà parce que les pauvres le système sanitaire à l'intérieur est encore moins bien que celui de libre ville donc si les médecins qui sont à l'intérieur se retrouvent débordés c'est la catastrophe ça va être la catastrophe déjà qu'il n'y a pas de structure sanitaire à l'intérieur du pays exactement donc je pense qu'il ne faut pas prendre ce risque là les gens il faut que les gens apprennent à respecter les consignes qui sont données c'est le confinement c'est ouvrir les fenêtres c'est se désinfecter c'est de porter un masque c'est bon ça va être l'entraide l'entraide de voisin à voisin en essayant de ne pas s'exposer je pense bon maintenant autre chose aussi docteur bon je voulais savoir selon toi nous vivons ici en Europe dans des pays assez organisés sur le plan sanitaire mais on voit quand même le nombre de morts et le nombre de personnes infectées en réanimation et autres et au Gabon il me semble qu'étant un pays tropical avec de nombreuses pathologies nous avons des gens qui sont fortement à risque enfin là je parle je le dis bien entendu sous ton contrôle les gens qui ont des problèmes de diabète les gens qui ont des problèmes ceux qui sondraient pas les gens qui ont le palu dans le sang est-ce que ce sont pas là des des dépanocitaires voilà est-ce que là ce ne sont pas des déjà en amont des enfin des situations qui peuvent prévoir ou prédire que le futur proche du Gabon dans cette cette guerre sanitaire là va être risque d'être catastrophique enfin si les moyens si l'organisation n'est pas là en fait enfin je le dis pas pour 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 propager la psychose hein je le dis par prévention parce que non 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 c'est pas une propagation de la psychose il faut juste prévenir il faut que les gens soient conscients que c'est ça existe et que c'est comme il a dit mais Macron c'est la guerre c'est une guerre sanitaire c'est clair elle est là et il faut l'affronter c'est pas c'est pas la psychose que tu propages hein pas du tout tu essaies juste au contraire d'éveiller les consciences tu essaies de prévenir les gens disant faites attention ce n'est pas de la blague on a souvent eu l'habitude de un peu négliger un peu voilà balayer tout du revers de la main en disant ben non ben non ben non mais non 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 là vraiment c'est sérieux voilà c'est c'est des enfants ont l'air quand même moins facilement touchés enfin ici ils sont porteurs les enfants ont l'air d'être des porteurs sains dieu merci ils font pas de graves infections il y en a qui en font mais c'est très très rare comparé aux adultes donc tous ceux qui sont fragilisés par des pathologies la drépanocytose je n'ai rien contre les drépanocytaires ni contre les diabétiques bien au contraire je m'en occupe au quotidien j'ai juste envie de leur dire faites bien attention à vous ne prenez pas de risques si vous pouvez rester chez vous restez chez vous faites de la du télétravail si c'est possible si vous pouvez pas travailler à distance et ben voilà rendez vous sur vos lieux de travail mais désinfectez vous protégez vous évitez de prendre le café autour d'une table évitez voilà comment on fait le matin la réunion du matin on prend le café on va éviter ça voilà on va se tenir à distance on va se parler par mail on va se parler par téléphone on va se protéger parce que c'est vrai que ces gens ces populations là sont très 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 à risque qui sont très fragilisés mais que conseillerais-tu à quelqu'un par exemple qui sait qu'il a une santé déjà fragile mais qu'il ne peut pas faire du télétravail et que son patron lui demande d'être se rendre au lieu de travail est-ce que cette personne là peut aujourd'hui se rendre chez un médecin est-ce que tu suggères qu'à cette personne de se rendre chez un médecin bien sûr ils vont voir leur médecin ils prennent un certificat médical mais bien sûr que oui et bien absolument si on demande de toute façon la consigne a été donnée du confinement total à Libreville donc je pense que là dessus il n'y a aucun patron qui va embêter qui que ce soit la consigne elle est claire et naître le patron s'il n'est pas content il aura ses certificats médicaux c'est tout c'est une période beaucoup trop difficile pour risquer sa peau quoi je pense hein docteur on a il y a une il y a une solution qui semble faire le tour de la toile ou des journaux là c'est concernant la chloroquine ouais j'ai entendu j'ai vu ça je pense que c'est une solution qui est en train d'être étudiée peut-être utilisée en ce moment à Paris à la salle pétrière ouais c'est ça est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça ? ben écoute d'abord la chloroquine la chloroquine c'est quoi ? parce qu'il faut que les Gabonais aussi sachent déjà la chloroquine c'est un anti-paludéen qui a été utilisé il y a plusieurs années il y a 20 ans il y a 30 ans ça a été ça a été sorti des traitements anti-paludéen parce que ça entraînait des effets secondaires qui n'étaient pas acceptables chez l'être humain bon il s'avère que cette chloroquine aujourd'hui guérit enfin voilà elle améliorait les symptômes du coronavirus les premiers articles là dessus je les ai lu ils ont été ça a été testé à Marseille par le professeur je ne sais plus comment mais bon ça donne ça semble donner de très 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 bons résultats mais apparemment le nombre de patients test est très peu élevé ce qui fait qu'il y a encore des expérimentations à faire il y a encore des tests à faire avant de dire que oui on peut proposer ce médicament là pour le coronavirus donc c'est pas encore une solution certifiée par la majorité ? c'est une solution certifiée mais non divulguée non authentifiée non prescrite de manière formelle et définitive ça donne de bons résultats yes mais ils ont encore des tests à faire sur les individus parce que je crois qu'à Marseille ils ont testé sur une vingtaine de personnes 20-25 personnes ce n'est pas suffisant pour dire qu'une molécule est efficace et non dangereuse pour une pathologie donc la chloroquine c'est la soeur de l'anivacine voilà c'est ça c'est ça c'est la mère de l'anivacine on va dire sa mère c'est la cousine de l'anivacine qui est un anti-rhumatisme mal là je ne t'entends plus bien oui oui excuse moi je suis je me suis je me suis dispersé un peu excuse moi je me suis mise à faire autre chose excuse moi oui donc je disais oui c'est ça c'est la mère de l'anivacine et c'est la cousine du plaquénil qui est un anti-rhumatisme mal qui est utilisé pour les rhumatismes articulaires ça soigne le covid-19 donc le coronavirus mais quels seraient les effets secondaires qu'on pourrait en attendre je crois que c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui ça va nous soigner ok ça va protéger nos coronaires ok ça va protéger nos poumons ok mais quels sont les effets secondaires qu'on pourrait avoir quand tu penses quand on se souvient que ce médicament a été retiré du marché pour avoir entraîné des effets secondaires notamment les rétinites pigmentaires aiguës tu te dis bon je crois qu'il y avait aussi des effets neurologiques si j'ai bonne mémoire mais sur l'oeil c'est certain il y avait des effets indésirables certains qui ont fait que ce médicament a été retiré donc on va être protégé contre le corona ok mais on aura à côté de ça des effets indésirables sur l'oeil par exemple alors quand tu pèses le pour et le contre tu te dis bon on prend quoi je me tape une rétinite pigmentaire et je suis guéri du corona je ne meurs pas c'est à voir pourquoi pas mais nous on a un médicament aussi qui est un parallèle à la chloroquine on appelle ça un zon aïul tu connais un zon aïul ? non je ne connais pas le zon aïul non je ne connais pas le zon aïul un zon aïul ce sont des feuilles que nous avons chez nous on dit qu'il y a la chloroquine dedans donc tu piles ça le kankéliba peut-être ? c'est le kankéliba ? c'est le kankéliba ? kankéliba ce n'est pas la chanson des gens là qui disaient tu me cherchais, vous me cherchez pourquoi ? non kankéliba c'est un médicament c'est un arbuste ou un arbre qu'on utilise pour l'hépatite je crois, c'est ma soeur qui m'a dit ça pour l'hépatite moi je sais que c'est l'ondolet l'ondolet c'est l'ondolet les Camerounais appellent ça l'ondolet l'ondolet c'est un légume qu'on mange c'est un légume Camerounais l'ondolet oui c'est ce qu'on appelle un zunayoul un zunayoul ça soigne le d'accord ça le bon enfin on utilise ça pour pour soigner aussi l'ondolet d'accord je ne savais pas je pensais que le kankéliba c'était la chanson de de Nounangoy les gens qui bon on dit que on dit que le kankéliba aussi est bien voilà le kankéliba aussi est bien apparemment je vois je lis les commentaires là on dit que le le kankéliba aussi c'est 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 quelque chose enfin c'est une feuille tu as dit oui c'est ça c'est un arbre ou un arbuste mais qui donne des feuilles qu'on utilise pour soigner le palu pour soigner l'hépatite pour soigner tout ce qui est jaunisse voilà les 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 voilà toutes ces pathologies qui donnent la jaunisse là et puis le palu voilà il faut bien la dire aux gens quand on dit l'ondolet c'est pas la nourriture c'est pas l'ondolet qu'on on mange c'est pas quand c'est machin je ne sais pas ça je t'avoue que je ne me suis pas documentée sur l'utilisation d'ondolet dans le coronavirus mais je suis persuadée d'une chose c'est que l'Africain avec toutes les plantes même les Européens font la même chose toutes les plantes qu'on a en Afrique je suis sûre que si les Africains s'y mettaient on trouverait quelque chose en Afrique qui puisse soigner le coronavirus je suis sûre et puis qu'est-ce que tu penses aussi du du nous on a un médicament aussi que bon je fais ça à la maison là on appelle ça djour djour c'est ce que il nous appelle les Foulous il Foulous ça c'est chez moi ça il Foulous oui il Foulous il paraît que ça marche j'ai vu quelqu'un m'a envoyé un poste comme ça qui disait quand on fait il Foulous en fait il Foulous c'est un bain de vapeur voilà c'est le bain de vapeur il faut mettre de l'eau chaude dans l'eau chaude on met soit le matelas en toum soit je ne sais pas des feuilles et on se couvre avec une couverture et cette vapeur qu'on respire là qui nous envahit permet de sortir les toxines en fait le principe c'est celui-là on va sortir les toxines de notre corps à cause des émanations de vapeur dans lesquelles on est 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 trompé les gens vont se dire mais celle-là elle est médecin et elle nous parle des feuilles je vais vous répondre tout de suite que si le blanc vient vous donner des médicaments qu'il a fait à base de feuilles de chez nous vous allez le prendre tout de suite vous allez à la pharmacie vous allez aller l'acheter d'accord vous allez le prendre sans discuter mais si t'attends tu viens te dire moi j'ai reçu de ma grand-mère que telle feuille soit une telle maladie tu vas refuser de la prendre tu vas refuser de faire ton ifoulou en disant non 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 ça c'est le maraboutage je vous arrête tout de suite non non ça marche pas comme ça l'homme celui qui a bien tout compris chez nous c'est le blanc lui il est venu il a observé il a regardé il a appris il a pris nos biens et il est parti avec il a fait des médicaments et il revient nous les vendre et là tout le monde court acheter et là c'est le médecin qui vous parle et la chrétienne aussi qui vous parle oui 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 moi je suis très chrétienne je suis très 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 chrétienne je vais pas chez marabout je suis très 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 chrétienne mais je suis certaine aussi d'une chose c'est que et c'est même dans la bible c'est que dieu a mis les plantes là dehors pour notre bien pour nous aider pour nos besoins c'est écrit dans la bible pour nos besoins nos besoins ça veut dire pour manger nos besoins ça veut dire pour nous soigner et il y a beaucoup de médicaments qui sont issus de plantes de chez nous il y a même des anesthésiens puissants c'est parce que j'ai pas fait toute la biblio mais il y a des anesthésiens puissants qui sont issus de plantes de chez nous qui sont venus chercher ils ont vu les français les européens ils ont vu que tel plant donne tel anesthésiant ils ont pris ils sont venus faire des anesthésiens ils s'utilisent ça dans les blocs opératoires ici pour nous endormir et ils nous revendent ça en Afrique à prix d'or attention là excusez-moi docteur le docteur n'a pas dit qu'ifoulou soigne le coronavirus elle a dit que comme le coronavirus détruit les poumons le fait de faire l'ifoulou peut dégager hein docteur c'est ça non ? oui oui c'est ça ah non moi j'ai jamais dit qu'ifoulou détruit le corona sinon on ne serait pas là sinon tout le monde irait faire l'ifoulou j'ai dit que quelqu'un m'a envoyé un poste qui disait qu'apparemment l'ifoulou ça fait du bien quand on a en même temps les gens qui l'ont fait je ne sais pas s'ils avaient été testés apparemment c'est quelqu'un qui a fait ça en Afrique du Sud il avait été testé positif il a fait l'ifoulou avec je ne sais pas quoi il est sorti de là il allait mieux donc j'expliquais juste que le principe en fait c'est l'évacuation des toxines je pense le principe de l'ifoulou ça doit être parce que le coronavirus a une action au niveau des bronches il va aller entraîner une inflammation vous voyez je passe très rapidement en fait de la femme chrétienne à la femme qui connaît un peu l'usage des plantes médicinales à au médecin chevronné donc là je passe au médecin chevronné qui vous explique donc la physiopathologie pour vous dire simplement que le coronavirus va entraîner une inflammation au niveau des bronches et du fait de ces inflammations les bronches vont gonfler et la personne va avoir beaucoup de mal à respirer au point où soit ça passe comme un rhume tout simplement soit ça évolue ça devient très grave et la personne on va être obligé de l'intuber et la mettre sous respirateur d'accord donc si quelqu'un a juste un petit rhume avec coronavirus très bien il va faire son petit ifoulou ça va marcher mais si la personne est en détresse respiratoire elle est en hypoxie en hypercapnie hypoxie ça veut dire qu'on n'a plus assez d'oxygène ou produit beaucoup de gaz carbonique il ne faut pas faire ifoulou là ifoulou on oublie on court à l'hôpital il faut peut-être être mis sous respirateur il faut se faire examiner par un médecin il faut être mis sous respirateur donc les ifoulou c'est des petites aides si vraiment c'est juste voilà parce que coronavirus je pense que ça existe depuis de nombreuses années ça peut donner juste un simple rhume un rhume saisonnier même et là je pense qu'on en a un qui est très méchant et voilà il ne faut pas penser que vous allez prendre le kankélibas seul et que tout va rentrer dans l'ordre alors que vous êtes en détresse respiratoire je n'ai jamais dit ça ah on est voilà il faut bien entendre il ne faut pas aller déformer les propos du docteur oui que le docteur Pambou Armel a dit il ne faut pas aller à l'hôpital il faut faire il faut prendre le kankélibas non je n'ai jamais dit ça je dis juste que apparemment ces médications de chez nous aident à soigner certaines pathologies peut-être le coronavirus on n'en sait rien c'est possible la chloroquine vous voyez l'artésumate il y a un médecin congolais qui est décédé il n'y a pas longtemps parce qu'il avait planté de l'artésumate qu'il donnait à cette population en tisane parce que ça revenait beaucoup moins cher et il soignait le paludisme avec ça il n'a pas vécu longtemps celui-là parce que je pense qu'il faisait un peu concurrence au grand groupe pharmaceutique donc moi je ne suis pas là pour faire concurrence au grand groupe pharmaceutique je vais vivre longtemps moi je dis juste qu'on a je pense assez de ressources chez nous si on avait des chercheurs chevronnés je suis sûre qu'on trouverait beaucoup de choses qu'on ferait beaucoup de choses avec ce que Dieu a mis dans la nature pour nous dans la mesure où le blanc vient le prendre et l'exploite et le met en sous forme de comprimé voilà c'est possible il n'y a pas longtemps d'ailleurs je regardais un reportage sur le le Moringa il y a un chinois un chinois ou un indonésien qui est multi qui est devenu multi multi multimilliardaire en exploitant le Moringa le Moringa qui est cultivé chez nous bon ça ne vient pas de chez nous ça vient d'Inde mais c'est cultivé chez nous lui il fait les feuilles de Moringa il les met en comprimé il les met en comprimé et il le vend dans les pays les plus peuplés du monde et ça marche le feu de Dieu donc c'est juste le parallélisme que je voulais faire c'est juste de dire et le Moringa le Moringa soigne quoi ? apparemment ça soigne plusieurs pathologies ça soigne plusieurs pathologies mais bon on ne va pas s'étendre sur ce bon maintenant il y a des Gabonais qui sont en train de il y a des Gabonais qui disent qu'il faut il y a des Gabonais qui continuent d'aller à à Montbou et acheter le Fokoro c'est quoi le Fokoro ? le Fokoro c'est une gélule que les Gabonais utilisent beaucoup pour soigner tout ce qu'ils ont comme problème il faut faire attention quand même je ne sais pas si tu n'as jamais vu le Fokoro à Libreville ah ben non une Gabonaise tu ne connais pas le Fokoro docteur quand même non je ne connais pas le Fokoro on ne m'a pas appris dans mes études de médecine à quoi sert le Fokoro donc je ne connais pas le Fokoro il faut faire attention quand même à ce qu'on achète il faut faire attention je ne sais pas quelle est la molécule de base du Fokoro les gens je pense qu'ils prennent quand même des risques à acheter tout et n'importe quoi sur le marché la pharmacie de Montbouette on appelle ça comment on appelle ça la pharmacie par terre il faut faire attention quand même il faut faire très très attention je pense qu'il y a peut-être des pathologies qui pourraient être issues de notre utilisation de notre mauvaise utilisation de l'utilisation des gens de ce type de médicaments les insuffisances rénales les hypertension des choses comme ça donc je crois qu'il faut faire très attention quand même parce que moi je vois il y a une ministre déléguée celle qui puise l'eau qui va souvent acheter le Fokoro à la gare routière bon ceci dit on a compris donc il faut éviter d'aller prendre le Fokoro à la gare routière ça ne soigne pas bien sûr ce n'est pas recommandé ce n'est pas certifié non il ne faut pas ça a été fait ça sort d'où le Fokoro c'est quoi la molécule c'est quoi la posologie c'est quoi le non mais il faut arrêter c'est quoi les effets secondaires c'est quoi la dose toxique est-ce qu'on sait c'est quoi le Fokoro ça sort d'où il faut sortir ça du marché il faut brûler toutes les étables où il y a le Fokoro je te dis ça tue les populations ça ne faut pas jouer avec ça en tout cas docteur on te remercie énormément mais de rien on va continuer la sensibilisation j'aurais peut-être besoin de toi d'ici là si les cas s'aggravent au Gabon espérons que ça ne soit pas le cas et voilà donc merci beaucoup docteur j'espère simplement avoir répondu à tes attentes et avoir répondu aux attentes des gens qui te suivent et s'il y a des questions je reste disponible au téléphone pour répondre aux questions il n'y a pas de problème je vais revenir vers toi d'ici là on va suivre ce qui se passe au Gabon on va garder un oeil sur le pays et au besoin je te ferai signe et voir comment on peut aider le but aussi c'est de voir comment on peut aider qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut conseiller de pratique pour aider les gens c'est ça mais je ne sais pas j'ai vu ici que le gouvernement a rappelé certains docteurs et infirmiers personnels médicaux qui étaient déjà partis qui étaient pour beaucoup d'entre eux en retraite pour les ramener est-ce qu'aujourd'hui au Gabon tu penses que enfin pour prendre ton cas si si jamais je ne le souhaite pas vraiment je 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 serre des doigts si vraiment ça s'aggrave est-ce que tu serais prêt à aller au Gabon prêter main forte là-bas bien sûr il n'y a pas de soucis avec ça je suis une pro pro nationale je suis une pro gabonaise moi avec plaisir mais pourvu que pourvu aussi que le matériel qu'on me fasse parvenir pour que je me tourne les pouces si je viens c'est pour travailler et au moins qu'on ait de quoi faire voilà ok donc vous avez entendu on est là on prie pour le pays si ça ne va pas les Gabonais sont là mobilisés ah bah bien sûr on est prêt à venir on est prêt à venir aider les confrères qui sont là-bas s'ils sont débordés on vient prêter main forte avec plaisir ok bon voilà docteur merci bonne soirée à toi bye bye merci beaucoup bon il y a des Gabonais qui voulaient intervenir là il y a une Gabonaise là qui veut intervenir je vais d'abord l'appeler elle a dit qu'elle veut beaucoup parler elle veut parler ces choses je vais l'appeler attendez il y a une Gabonaise qui veut intervenir allô oui maman tu voulais intervenir non oui mais je t'entends en double en fait mais parce que tu m'entends l'autre côté là-bas alors attends allô oui là tu m'entends bien non oui ok c'est parce que sur mon téléphone tu étais sur l'application et en normal bon en fait j'appelais ce pour deux fois il faut d'abord te présenter alors je m'appelle Irène et je travaille dans l'industrie pharmaceutique chez Sanofi Pasteur je vis à Lyon en fait j'ai appelé par rapport à deux points qui m'ont interpellé tu en avais déjà parlé dans ton précédent live et là je vois que tu en parles encore excusez-moi si je suis essoufflée c'est parce que je viens de faire du sport bon le premier point c'est par rapport à c'est par rapport au fait de c'est par rapport au fait de dire aux gens d'aller dans dans les villages je pense que c'est la dernière chose qu'il faut conseiller et il faut vraiment insister parce qu'il y en a quand ils écoutent ils appliquent c'est vraiment la chose à ne pas conseiller aux populations aujourd'hui parce qu'ils vont aller contaminer les villages et aussi parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de gérer cette maladie il vaut mieux rester accessible à l'aide internationale celui qui va se mettre au fin fond du Gabon et qui va contaminer les populations aujourd'hui la Chine a géré la maladie s'ils décident de venir nous aider d'aider le Gabon ils ne pourront pas aller dans certaines zones on n'a pas de route donc restons à libre ville ce qui fera que les personnes restent à libre ville s'il y a de l'aide internationale qui arrive on sait comment aider les gens sur place pareil pour Port Gentil la dernière idée c'est d'aller contaminer les villages parce qu'il suffit qu'une seule personne arrive là-bas et décide la maladie il y a des personnes qui sont asymptomatiques regardez l'acteur Idriss Elba il est en pleine forme mais il est malade il a ce virus en lui donc c'est vraiment j'insiste insistant là-dessus que les Gabonais restent dans les principales villes du pays et aussi la diaspora et là on avait parlé en disant à la diaspora de ne pas descendre en Afrique ils l'ont fait et ils ont amené la maladie à libre ville ne faisant pas la même erreur et l'ont mené dans les villages ça c'était le principal le premier point le deuxième point c'était par rapport à la chloroquine je voulais corriger ce que ma collègue a dit avant la chloroquine c'est un principe actif c'est le principe actif qui est souvent mis dans les antipalida dans l'anivacine qui est un médicament qui a été longtemps utilisé et nous quand on était petit on prenait régulièrement de l'anivacine ça a été arrêté retiré du marché à cause des effets secondaires sauf qu'aujourd'hui il y a des tests qui sont faits certes pas encore concluants au point d'utiliser le médicament mais il y a des tests qui sont faits aujourd'hui pour affirmer que cette molécule serait efficace contre le Covid-19 moi ce que je conseillerais aux pays africains je ne sais pas si aujourd'hui ils ont encore des stocks de cette molécule c'est de prendre l'exemple de certains pays qui ont déjà commandé cette molécule parce que l'Europe aujourd'hui est frileuse est-ce que vous m'entendez ? tout le monde t'entend maman je suis en train de te régaler comme le concert ok l'Europe aujourd'hui est frileuse parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas souvent utilisé cette molécule c'était une molécule qu'on utilisait quand on allait dans les pays tropicaux donc aujourd'hui l'utiliser surtout que pour le coronavirus le Covid-19 parce que c'est le terme plus précis il faut une dose plus importante que celle qu'on utilisait normalement juste pour le paludisme donc ils sont frileux sauf que nous cette molécule on l'a souvent utilisée moi je conseille de déjà faire des commandes ou de mobiliser les stocks peut-être pas maintenant parce qu'on n'est pas encore au stade où on a 10 000 malades comme l'Italie ou la France mais de mobiliser les stocks parce qu'on ne sait jamais parce que c'est vrai qu'il y a des effets secondaires il y a toujours eu des effets secondaires mais quels sont les effets secondaires ? est-ce que les effets secondaires ne vont pas entraîner d'autres pathologies beaucoup plus graves ? oui c'est très grave oui on peut avoir des essoufflements pour ceux qui ont par exemple des troubles qui sont déjà des maladies cardiaques et tout c'est vrai les effets secondaires sont considérables c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été retiré du marché mais en pharmacie dans le domaine de la santé il y a quelque chose qu'on appelle la balance bénéfice-risque aujourd'hui il n'y a pas de traitement contre le Covid-19 donc entre les effets actuels du corona et d'éventuels effets secondaires qu'est-ce qui cause plus de dégâts ? et c'est par rapport à ça qu'on fait sortir une molécule pour guérir de quelque chose entre avoir quelques troubles par exemple respiratoires liés à l'utilisation d'une molécule ou par exemple avoir des troubles cardiaques ou des problèmes dans les reins qui vont survenir à l'utilisation d'une molécule qui va quand même enlever des effets plus graves que cause le corona dans le milieu pharmaceutique on fait souvent le choix vous remarquerez dans tous vos médicaments il y a toujours des effets secondaires ça existe toujours mais la molécule sort parce qu'elle guérit quand même quelque chose de plus grave que ses effets secondaires aujourd'hui on est dans le cas d'une pandémie les gens meurent tous les jours en 24h 400 morts donc qu'est-ce que c'est un problème des reins aujourd'hui ou un trouble respiratoire que pourrait causer comme effet secondaire cette molécule qui pourrait éventuellement guérir le corona c'est un risque à prendre c'est une balance à évaluer pour voir on guérit ou on évite les effets secondaires je ne dis pas d'utiliser attention en fait ce que tu es en train de dire c'est comme au Gabon lorsqu'on ne peut pas éviter les trous on choisit les trous on peut mieux affronter les petits trous que les gros trous en fait de façon terater oui ce serait ça et encore une fois je précise je n'ai pas dit d'utiliser maintenant la nivakine ou la chloroquine ça dépend de ce que vous avez sur place j'ai dit juste qu'il faut mobiliser les stocks et à un moment donné on ne pourra plus réfléchir et là tu t'adresses principalement au gouvernement gabonais je m'adresse principale au gouvernement de mobiliser les stocks de chloroquine qu'il y a à l'intérieur j'ai vu dans un article que le roi du Maroc il avait fait des commandes de chloroquine pour son pays donc si aujourd'hui on peut encore pendant que certains pays sont hésitants aussi avoir nos stocks on ne sait jamais de l'avoir après on verra mais aujourd'hui c'est la seule piste on ne soigne pas ce virus qu'est-ce qu'on fait donc moi c'était par rapport à ça et moi j'ai pris la chloroquine bon ok il y a des effets secondaires peut-être que là du coup pour soigner ce sera au cas par cas celui qui a déjà des antécédents qui pourrait effectivement réagir mal par rapport aux effets secondaires ne prendra pas la molécule mais quelqu'un qui est en bonne santé on se dit bon lui déjà il n'est pas il n'est pas une personne à risque mais il a le virus on peut lui donner le traitement vous voyez ce sera du cas par cas parce qu'on ne va pas on ne va pas priver tous les malades parce qu'il y a des effets secondaires qui peut-être pour certaines personnes ne vont pas se manifester c'était tout ce que je voulais dire je voulais te poser une question là il se trouve que de nombreux Gabonais parlent de l'aloe vera qu'est-ce que tu en dis que penses-tu de ça l'aloe vera je n'ai pas par rapport pourquoi pour guérir quoi par rapport au coronavirus si on fait des solutions des potions d'aloe vera ça peut soigner d'après ce que les gens disent j'entends ça depuis déjà deux ou trois jours qu'il faut prendre de l'aloe vera machin bon puisque tu es dans l'industrie pharmaceutique est-ce que tu as entendu parler de est-ce que tu as de connaissance il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre ils ont effectivement les informations ont dit qu'on pouvait fabriquer nous-mêmes le gel hydroalcoolique et en fait ce qu'ils ont communiqué comme recette simple c'est de prendre de l'alcool à partir de 70 degrés je pense qu'on mélange avec du gel d'aloe vera et on met en fait quelques gouttes d'huile essentielle on fait ce on a fabriqué notre gel hydroalcoolique parce qu'il y avait eu un moment en France pénurie de gel hydroalcoolique c'est seulement à ce moment-là que moi j'ai entendu parler de l'aloe vera pour fabriquer le gel hydroalcoolique soi-même mais utiliser de l'aloe vera d'une autre manière ça je n'ai pas je n'ai pas connaissance de ça je ne pense pas que l'aloe vera puisse faire quoi que ce soit donc pour fabriquer du gel hydro oui si vous avez de l'aloe vera et de l'alcool vous mélangez bon lui l'essentiel je ne pense pas que ça fasse vraiment quelque chose c'est peut-être pour le côté le côté odeur mais rajouter aussi de l'huile essentielle si possible et ça fait un gel d'aloe vera ça fait un gel hydroalcoolique et Irène mais le maqueta tu connais le maqueta non ? non tu ne connais pas le maqueta non je ne connais pas le maqueta ok une gabonaise le maqueta c'est ce que je ne connais pas je ne préfère pas parler au gabonais des trucs que je ne maîtrise pas tu as raison c'est le gingembre je pense c'est le gingembre voilà je ne peux pas leur dire de prendre des choses je sais qu'on a nos recettes de grand-mère je ne dis pas qu'il faut négliger ça parce que même les médicaments s'inspirent des recettes de l'époque il y a sûrement des antiviraux qu'on a fait maison avec nos plantes mais le problème c'est la dose parce que tu vas aller cueillir une feuille qui guérit mais tu vas la consommer comment ? et sous quelle quantité ? si tu fais ta bouteille par exemple tu fais infuser la plante et tu la consommes est-ce que tu es capable de maîtriser la dose que tu vas ingérer ? c'est ça le problème c'est surtout la dose qui est dangereuse autant on peut être du côté curatif autant on peut être du côté toxique ça dépend de la quantité qu'on prend absolument je ne peux pas dire aux gens prenez ça et ça va marcher je ne sais pas comment ils vont l'utiliser si ils finissent par l'utiliser comme leur eau par exemple il y a des personnes on leur dit prenez une plante vous faites infuser vous consommez mais ils vont la consommer comme leur eau c'est à dire à chaque fois qu'ils vont boire de l'eau ce sera cette infusion là donc tous les jours ils vont s'ingérer un truc qui pourrait les guérir mais vu que la quantité est trop importante ça va causer d'autres problèmes ok Irène en tout cas je te remercie je ne sais pas pas me prononcer sur ces choses tu as raison merci beaucoup je ne sais pas si tu as autre chose à dire un mot de fin non à part dire au gouvernement par rapport au confinement si jamais ils font appliquer le confinement il faut aider les familles qui n'ont pas les moyens comment ils vont faire donner au moins des sacs de riz je ne sais pas une famille qui n'a pas du tout qui n'a pas du tout de quoi manger on les met en confinement comment ça se passe c'est exactement ça ils vont peut-être distribuer des vives distribuer des vives des sacs de riz de toute façon en confinement on ne mange pas comme d'habitude si déjà ils ont du riz de l'eau pour faire bouillir du riz et du sel c'est déjà ça partager au moins de la nature dans chaque foyer à difficulté comme ça le confinement est possible et comme tu as dit qu'il y ait de l'électricité et de l'eau c'est ça tu as vu là tu abordes la raison pour laquelle je demandais aux gens d'aller dans les villages parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ici en France lorsqu'on a parlé de confinement il y a eu des mesures d'accompagnement ici nous sommes dans un pays où on ne coupe pas l'eau on ne coupe pas l'électricité les gens ont le chauffage au Gabon il y a une autre réalité que la majorité des Gabonais semblent ignorer ou fermer les yeux je ne comprends pas au Gabon la majorité des gens qui vivent à Libreville louent et les loyers là les propriétaires de ces maisons vivent avec l'argent des locataires bon quand on demande aux gens de se confiner de ne pas aller au travail qui paye leur loyer est-ce que l'état a sorti une cagnotte pour payer les propriétaires est-ce que l'état a sorti un décret je ne sais pas moi une négociation avec la SG pour ne pas payer couper le courant et l'eau aux gens c'est tout ça là les mesures d'accompagnement c'est pourquoi je disais aux gens que pour que les gens ne meurent pas stressés avec parce que ça va créer encore d'autres stress oxydatifs les gens vont mourir avec les AVC parce que les propriétaires des maisons aussi vont les chasser parce que chez nous on ne respecte rien on va dire alors tu ne payes pas moi j'ai un problème dans ma propre famille avec le locataire qu'on va bientôt chasser là de la maison parce qu'il ne paye pas le loyer donc tout ça là c'est compliqué c'est compliqué chez nous c'est pas comme ici les mesures d'accompagnement qu'on dise aux propriétaires qui seront indemnisés qui ne mettent pas les personnes dehors on comptera le nombre de mois et le gouvernement devra indemniser les propriétaires de toute façon c'est pas c'est temporaire donc qui trouve des solutions nous avons déjà un gouvernement tu es au courant qu'on a mis les diplomates gabonais qui vivent au Brésil ils sont dehors là ils vivent à la belle étoile donc il y a déjà des problèmes ça veut dire que moi je crains vraiment je ne veux pas sembler pessimiste mais je crains j'ai des raisons avérées de craindre parce que cette histoire de confinement au Gabon là moi ma crainte c'est ça un peu comme toi tu es en train de le souligner en ce moment c'est toutes ces mesures d'accompagnement ici en France tu fais les courses une fois par mois tu allais faire les courses tu as mis au congélateur et autres au Gabon de nombreux congélateurs ne fonctionnent plus les gens sont obligés d'aller acheter les glaçons pour mettre dans les congélateurs pour que la nourriture bon c'est plus l'électricité qui fait front c'est pour ça que j'ai parlé du riz là on doit plutôt privilégier les denrées sèches parce qu'effectivement il y en a qui n'ont pas de frigidaire donc tous les jours ils vont au marché faire les courses donc on doit privilégier les denrées sèches les pâtes le riz le blé des trucs comme ça qu'on partage aux familles elles peuvent conserver ça longtemps dans une boîte dans un grenier je ne sais pas trop mais on ne va pas donner aux gens du pouvoir ça ne sert à rien s'ils n'ont pas de congélo sachant que l'électricité n'est pas stable aussi donc peut-être privilégier les denrées sèches les féculents c'est ce qui tient longtemps les personnes avec de l'énergie donc que l'État mette en place ce genre de choses qu'on distribue des farines des farines de blé pendant la période de toute façon même ici en France avec le confinement on ne mange pas comme d'habitude tu fais attention la quantité de pâtes que tu faisais d'habitude tu te dis ah si vraiment le confinement dure 50 jours 40 jours je dois faire attention et je ne suis pas censée sortir tous les jours aussi de la maison pour aller faire les courses donc tu fais attention donc c'est pareil ils ne vont pas manger les brochettes ils mangeront du blé ils mangeront du riz et des pâtes mais qu'il y ait au moins ça les pâtes au Gabon les pâtes c'est la nourriture des riches est-ce que les gens qui sont au village les gens qui sont au village dans les Nzayon ne mangent pas les pâtes là-bas on mange c'est la sardine la sardine avec le manioc tu mets beaucoup le riz avec un peu la viande au milieu et un peu la sauce je ne sais pas mais les farines en tout cas tout ce qui est sec tout ce qui est sec tout ce qui est féculent tout ce qui est céréales maintenant en fonction de ce qu'il y a là-bas comment on distribue ça aux familles si les pâtes il n'y a pas il y a le blé il y a les farines de manioc par exemple quelqu'un fait sa petite purée là ça fait à manger pendant cette période c'est compliqué parce que d'abord c'est la farine parce que si les gens sont confinés ça veut dire que les boulangeries ne vont pas fonctionner il n'y aura pas de pain or les Gabonais ne savent pas vivre sans le pain et sans le riz il faut le riz il faut le pain bon les Libanais là vont garder le riz pour eux ils vont garder le riz je ne sais pas comment les gens vont faire en vélo je te jure que je suis en train de en temps de galère on s'adapte en temps de galère on s'adapte ici quand tu vas dans les magasins le rayon de pâtes est vide le rayon de riz si tu as un peu de chance sinon il est vide mais les gens ont adapté leur alimentation même en Europe pour ne pas suivre en France là-bas vous voyez comment ils s'en sortent les gens ont changé leur manière de vivre les français sont des bons vivants ils aiment le fromage ils aiment le vin ils aiment les trucs mais qui mange le vin tu crois que les gens s'amusent à boire du vin actuellement dans les maisons non les gens ne s'amusent pas à manger du fromage tu as acheté ton petit truc ton pain tu fais attention tu ne vas pas manger toute la baguette de pain c'est pour s'adapter l'être humain à l'intelligence pour s'adapter donc il ne faut même pas s'inquiéter sur ce genre de détails on donne ce qu'il y a les gens vont s'adapter mais qui est au moins le peu là là je te dis que là ça va être compliqué les gens vont manger le colgac je ne sais pas comment ils vont faire en tout cas je te remercie beaucoup je te remercie beaucoup Irène merci beaucoup merci à toi aussi allez gros bisous bye 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 bon vous avez entendu donc c'est Irène qui est venue répondre elle travaille dans l'industrie pharmaceutique dans la ville de Lyon c'est une Gabonaise vous voyez comment les Gabonais se mobilisent pour vous qui êtes au Gabon parce qu'on s'inquiète vous voyez non ça veut dire que nous n'avons pas le mauvais coeur on se mobilise parce que nous sommes inquiets vous qui êtes au gouvernement là prenez vos responsabilités ne laissez pas les gens mourir n'importe comment parce que vous même vous allez tomber je pense que c'est le moment où on doit vraiment faire montre de solidarité vous avez vu même moi qui parle politique je ne parle pas politique en ce moment parce que là c'est compliqué ce qui se passe qui arrive au Gabon on met un peu la politique à côté on cherche d'abord à vivre et mon ou vivant c'est vous qui avez sorti les termes et mon ou vivant ah à seigneur Mandela donc voilà un peu c'est ce que j'avais à dire je ne vais pas garder le live longtemps je vais vous laisser on va refaire le point dans quelques jours peut-être d'ici d'ici lundi ou mardi je vais revenir ou bien dimanche je ne sais pas quel jour moi je suis toujours là bon je vous laisse que Dieu protège le Gabon bye bye